Hey ! Salut mon petit poulet ! Alors écoute, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, j'ai la forme. Ça va. Et aujourd'hui, une fois de plus, on va parler d'une marque française. Ça va dire quelque chose. Younger et Bresson. Ah, une marque qui date de l'époque du disco. En tout cas, une marque qui me parlait quand j'étais petit dans les années 80. Une marque française pleine de nostalgie. Et qu'elle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu le retour de leur mythique singulier. Ce dernier modèle fait en collaboration avec Franck Muller, qui fabrique des montres de luxe au design particulier. Parce qu'à l'époque de sa création, la marque se voulait un petit peu luxe, tout en restant abordable. Donc création à Paris en 1975, dans le quartier du Marais, par les frères Louson. Alors le nom en fait, c'est la symbiose de deux mots. Younger, qui veut dire younger, jeunesse. Et Bresson, qui évoque en fait un photographe, Henri Cartier Bresson. Là, on voit que la marque a envie de revenir sur quelque chose de qualitatif, parce que c'était un petit peu perdu ces dernières années, je trouve. D'ailleurs, la plupart d'entre vous ne connaissent même pas la marque. Et ben t'es sur la bonne chaîne pour le découvrir. Alors tiens-toi prêt, parce que là ça va pas être un test, mais bien un triple test. En fait, j'ai eu entre les mains, les trois déclinaisons de la singulier. Du singulier. Que j'ai eu au pluriel. Je me fatigue là. Allez, c'est parti. Ambiance. Du coup, alors tu vas voir, ce test va dévoiler une montre assez particulière. Alors tu aimes ou tu n'aimes pas. En tout cas, ça le mérite d'être assez unique. Et tu vas voir que ce boîtier tonneau rappelle immédiatement les créations de Franck Muller. C'est parti. Voilà, pas de grande surprise. En ce qui concerne la boîte, elle est plutôt classique. Elle est très, très bien réalisée. Et dessus, on peut voir la marque Younger & Bresson. A l'intérieur de celle-ci, on trouve la garantie. Un petit chasse-pompe en bois. Très sympa la petite attention. Et si t'es très chanceux, tu trouveras à l'intérieur une montre. Alors ici, on commence avec la version en PVD noir et on regardera les autres versions après. De prime abord, on a l'impression que les dimensions sont assez imposantes. En effet, la marque annonce un 36 mm par 49 avec une épaisseur de 15 mm. Mais en réalité, il n'en est rien. Les courbes sont assez réussies. Qu'on aime ou pas ce genre de forme. Le bracelet est de très bonne qualité en silicone de 20 mm de couleur noire avec une boucle déployante qui tombe parfaitement bien et qui a le mérite d'être très facile à régler. Le fond de boîte est très joli avec une partie transparente pour admirer le Miota 8N24 à remontage automatique. Un mouvement 3 aiguilles affichant une réserve de marge de 42 heures. Bon alors oui, ce n'est pas le plus haut de gamme de la marque, mais là, on a affaire à un super tracteur. Bref, un mouvement très fiable dont le squelettage se marie parfaitement avec le cadran squelette. Je trouve que le cadran dans la version dorée affiche une meilleure lisibilité que la version full black. On y trouve des motifs d'engrenage d'inspiration art déco. On peut alors admirer le mécanisme, faire entrer cette belle lumière et affirmer un peu plus le look de cette montre. Enfin, le cadran est surmonté d'un verre minéral K1 bombé, donc il est particulièrement résistant aux rayures. En tout cas, ça se rapproche un petit peu de ce que fait Seiko avec le Hardlex. Et petite particularité plutôt appréciable, le logo de la marque et la motion automatique sont directement gravés sur le verre. Alors avec tous ces détails, cette montre, ça va être très difficile de s'enlacer, à condition évidemment d'aimer le style. Alors après, le dilemme, ça va être de choisir la couleur. Ou alors, sinon vous prenez les trois comme moi. Sachant que la version full black est la moins lisible, mais je trouve que c'est la plus stylée, la plus sportive. La version dorée, ça va être un petit peu plus classique, mais avec une belle lumière entrante, je trouve. La version silver, elle est un peu plus classique, mais elle a l'avantage d'arborer de belles aiguilles bleuilles. Quel que soit votre choix, vous aurez toujours le même bracelet, très agréable, très facile à régler. Et en plus, il y a l'avantage de se changer très rapidement si vous voulez alterner avec un bracelet cuir par exemple. Alors je vous le dis tout de suite, on ne dirait pas, mais vraiment, elle se laisse très facilement oublier au poignet. Seulement 100 grammes. Je l'ai portée toute une journée et je n'ai senti vraiment aucune gêne. C'est très très confortable. On peut transpirer, ça ne craint absolument rien. Le silicone, c'est le top. On apprécie que la couronne soit protégée, mais par contre, il va falloir vous contenter juste de vous laver les mains avec, parce que la baignade est à proscrire seulement 5 ATM. Bon voilà, pour conclure, là vous avez droit à une belle montre. En tout cas, il y a du choix. Trois en l'occurrence. Et puis si on hésite, on fait comme moi, on met les trois. Ça se laisse oublier, on est bien, c'est confort, on adore. En tout cas, si tu cherches une montre de qualité française et originale, eh ben fonce. Et voilà ! Alors moi, perso, je ne suis pas un grand fan des montres squelettes, même si ma première montre automatique était une squelette. Elle était tout dans la subtilité. Ce sont des dress watch créatifs, je trouve, qu'on ne peut porter que dans certaines occasions. Et là, avec ce modèle-ci, j'ai l'impression que c'est un petit peu sportif. Et ça reste quand même très très agréable à regarder. Cette ouverture squelettique s'intègre parfaitement au boîtier. Alors merci à Younger et Bresson de m'avoir prêté ces montres. Elles sont proposées sur le site à 550€. En ce moment, il y a des promotions, tu peux y aller. Les anciens modèles sont vraiment bradés à 50%. Ils essayent de faire un petit renouveau. Donc n'hésite pas à les voir, je te mets le lien en description. Parce que tu vas avoir des modèles automatiques mouvement maison vraiment pour pas cher. Tu peux foncer ! J'espère que la vidéo t'a plu. Lâche un petit pouce. Ça fait plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ou alors désabonne-toi si les marques françaises ne te plaisent pas. Parce que là, je vais te mitrailler. Même si on ne va pas que parler de marques françaises, il va y en avoir un bon paquet à la maison, je te le dis. Allez, je te dis à tout à l'heure si t'es gourmand et que tu veux aller voir mes autres vidéos. Sinon, à très très vite. Parce que je reviens, oui, I'll be back. Allez, bisous !